Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission matinalement. Comme chaque lundi matin sur Style FM, on parle sport, mais avant de retrouver vos principaux résultats sportifs du week-end, on va tout d'abord parler football américain ce matin. Et pour cela, nous sommes par téléphone avec Sébastien, le coach des Dragons de Poitiers. Sébastien, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tout le monde. Alors dans un premier temps, si tu le vois bien, on va faire un retour sur le match qui a eu lieu hier après-midi, un match de pré-saison. Oui, c'est un match de pré-saison contre les Narvals de La Rochelle, que l'on recevait à Poitiers. C'est le premier match de l'année pour les deux équipes. Ici, on a suivi une victoire 34 à 6 pour les Poitiers, pour nous. Malgré un début difficile, on n'a eu plus de progression en attaque au début. Nous avons échappé la balle sur la première possession. Deuxième possession, on n'arrive pas à avancer. C'est devenu un petit peu mieux par la suite, malgré que les Rochelle sont un super approcheurs, avec parfois des jeux très bien exécutés. Et bon, on a eu quelques longs gains à la course en première mi-temps qui ont fait un petit peu de la différence. Et on complète deux très longues passes en deuxième mi-temps qui nous ont mis à l'abri. Quel a été le déclic de l'équipe pour cette victoire ? En deuxième mi-temps, puisque la première mi-temps a été un petit peu plus compliquée que la seconde ? Oui, ça a été la faculté peut-être de se relancer, ce qui est une des satisfactions du match. On a pu se remettre dans la partie assez vite. Peut-être qu'il fallait, ce début, c'était compliqué du fait qu'il y avait une moitié d'effectifs presque qui disputaient son premier match ou son premier match en catégorie senior pour le coup. Donc c'était peut-être le fait d'avoir une mise en jambe qui était nécessaire. Alors comment s'est construit ce match ? Le match s'est construit, on va dire, c'est compliqué, ça a été un petit peu laborieux au début. Et ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est par un jeu d'usure, une exécution qui s'est améliorée de plus en plus pour nous, à justement tirer le meilleur de ce qu'on pouvait faire. Vous êtes satisfait de ce match par rapport aux joueurs de l'équipe ? Ou il y a encore des choses à améliorer ? Il y a les deux. En satisfaction, justement, c'est la faculté à se relancer et à faire quelques bons jeux. Sur la ligne offensive, il y avait deux joueurs inexpérimentés ou encore avec peu d'expérience car j'ai réussi à faire un match vraiment correct, m'amouer tout. Donc ça, c'était vraiment des satisfactions. Et en point à améliorer, alors vraiment la concentration, on a fait beaucoup trop d'erreurs d'inattention, pas assez de connaissances du jeu encore et en résulte des consignes mal appliquées par la suite. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer. Ce qui est gênant, c'est qu'on a été limité par des facteurs qui sont mentaux et leur terrain plus que par notre niveau de jeu ou notre potentiel de niveau de jeu. Alors c'est probablement lié à la jeunesse et l'inexpérience de l'effectif. Donc on a le bon espoir que ça va s'améliorer. Vous aviez un petit peu vu l'équipe adverse, les Narvals de La Rochelle, un petit peu étudier leur jeu pour pouvoir gagner cette rencontre ? Alors pas spécifiquement. On ne les avait pas vus spécifiquement cette année parce que c'était leur première rencontre. mais on les connaît bien puisqu'on les a souvent rencontrés en championnat régional quand on y était. Et puis on les a aperçus. Moi, je les ai vus jouer en finale de championnat régional Poutou-Charentes la saison dernière. Donc c'est une équipe qu'on connaît un petit peu, c'est un petit peu ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ça a été, enfin on n'a pas été spécialement surpris. Mais moi, j'ai été peut-être surpris par la qualité de l'exécution sur certains de leurs jeux que je n'attendais pas à ce niveau-là. Et je pense qu'ils vont pouvoir tirer leur époque du jeu en championnat régional s'ils continuent sur cette lancée. Alors sur quel point vont être axés les entraînements par rapport à cette victoire et par rapport aux points améliorés avec l'équipe ? Là, on va faire beaucoup de techniques individuelles parce qu'il y en a besoin. Les joueurs ont besoin de faire former bien mieux que ça chacun à leur poste. Et en général, une meilleure connaissance à la fois de nos cahiers de jeu et à la fois de la discipline au global pour être un petit peu moins perdu, avoir des automatismes qui arrivent plus vite, des changements d'assignation qui soient plus efficaces en match et beaucoup plus rapides. C'est là-dessus qu'on va vraiment mettre la place. Alors et quel sera le programme ? Quelle va être la suite pour l'équipe, pour le coup ? Donc la suite, c'est justement avec les 10, 12 entraînements qui viennent. On aura une séance vidéo ce soir pour corriger pas mal de choses. Et après, effectivement, une dizaine d'entraînements avant le match de pré-saison et avant la trêve pour s'améliorer vraiment et justement gommer tous nos points, nos erreurs de concentration et ce manque de presque discipline. On va vraiment écrire les choses là-dessus. Après, voilà, c'est une façon peut-être pour nous de mieux appréhender l'activité. Je crois qu'on aura de meilleurs résultats, qu'on aura un meilleur niveau de jeu au mois de janvier quand il faudra commencer le championnat national. On connaît déjà le prochain adversaire et la date du prochain match ou pas ? Oui, le prochain match, on joue le dimanche 13 décembre et on joue à l'extérieur sur une rencontre qu'on ne peut pas communiquer à la demande de l'équipe adverse. D'accord. Et donc, pour conclure, pour le coup, quels seront les événements à venir au sein des Dragons de Poitiers ? Alors, au sein des Dragons de Poitiers, c'est le début pour nos jeunes en 8-19 qui vont réaliser des plateaux. Ce sont des rencontres amicales de pré-saison qui vont jouer avec les alligageurs de Rochefort et les maraudeurs d'Angoulême. Donc, le 12 décembre, ce sera le samedi 12 décembre à confirmer à Poitiers. On est encore en train de l'organiser. Donc, ce sera à confirmer. Mais Rodolphe, on confirmera plus si c'est la date là sur nos intervisions. Bien sûr. Et puis, sur notre page Facebook ou le site intermédie du club, ce sera communiqué. Et il y aura aussi ce plateau junior en dilemme qui se déroulera le 28 novembre. Merci Sébastien. Merci beaucoup. A lundi prochain pour une nouvelle chronique des Dragons de Poitiers, l'équipe de football américain Poitvines.